Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait vidéo, mais là en ce moment, je me bats depuis un moment. Déjà, vous savez, pour ceux qui me connaissent, je me bats depuis un moment pour les enfants, pour le non-port du masque. Les enfants, c'est vraiment mon cheval de bataille parce que j'ai moi-même un enfant de me vent, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent. Et donc, c'est vraiment mon cheval de bataille. Et ce matin, je ne sais pas pourquoi, mais ce matin, j'étais en train d'écouter une vidéo, je ne sais plus quoi. Et j'ai senti qu'il fallait que je sorte les cartes. Ben, ouais, j'ai sorti les cartes. Donc, au départ, je sortais juste comme ça pour le plaisir, pour le plaisir. Et finalement, je me suis dit, je vais quand même leur montrer parce que c'est des cartes au sujet des enfants, forcément. Et elles sont plutôt positives. Voilà. Donc, je vous baisse la caméra et je vous montre. Alors, je vous explique. Là, vous les voyez à l'envers, forcément. J'espère que vous les voyez bien. Ouais. Voilà. Je vous les montre. La première qui est sortie, c'est la loi. Donc, il y a quelque chose qui se fait au niveau de la loi pour les enfants. La deuxième qui est sortie, c'est la réunion. Et la troisième, c'est les enfants. Donc, il n'y a aucun doute. Enfin, pour moi, en tout cas, parce que je le ressens au plus profond de moi. Il n'y a aucun doute qu'il y a la loi. Il y a des réunions qui se font. Il y a des choses qui se font, comment dirais-je, en sous-marin. Il y a des réunions, des accords, des choses qui se font. Qui vont atterrir. Qui vont atterrir en justice. Il y a la loi qui est sortie en premier. Mais elle a vraiment sorti. Elle a quitté le... J'étais en train de battre les cartes. Elle a sauté. Mais c'est la première qui a sauté, quoi. Voilà. Et après, la deuxième, c'était celle-là. Donc, vous voyez. Et la troisième, ça concerne bien les enfants. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se faire, qui concerne les enfants. Et c'est très, très... C'est positif pour le coup. Parce que de toute façon, pour les enfants, ça ne peut pas être pire que ce qu'ils vivent en ce moment. C'est parce qu'en dehors de ce qui touche leur santé physique, ça touche aussi leur santé psychologique et morale. Donc, je pense qu'il n'y a pas pire. Que de donner, en fait, aux enfants l'impression qu'ils peuvent devenir des assassins, tout ça, parce qu'ils portent un masque. Je pense qu'il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire pour un enfant que de se sentir meurtrier, alors qu'ils sont super sensibles, qu'ils veulent que l'amour, le bonheur. Enfin bon, voilà. Mais la loi, elle est mondiale pour les enfants. C'est mondial. La justice, la loi, elle est mondiale. Là, c'est des gens du monde entier. Alors, ça peut se jouer au niveau des communes, des villes, des villages, mais ça peut se jouer aussi au niveau du monde, puisque là, la loi, elle est au niveau du monde. Donc, c'est des réunions qui se font mondialement et c'est pour les enfants du monde entier, forcément. Pour tous les enfants, voilà. Il y a quelque chose qui est en cours pour les enfants, voilà. Après, j'ai pris les tarots des archanges et la première cassautée, c'est celle-ci. Alors, je vous la lis. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirer les personnes capables de vous venir en aide. Voilà, alors c'est le moment. Alors, si vous avez un cheval de bataille comme moi, donc moi, c'est les enfants, mais si vous avez un cheval de bataille, c'est le moment de vous lancer et de faire ce qu'il faut pour faire avancer le schmilblick. Parce que si nous, on ne fait rien, on va se retrouver comme des moutons dans un, comment dirais-je, dans un encerclement. encerclement, on va se retrouver dans un... Ah, je n'arrive pas à trouver le mot. Dans un enclos, voilà, merci. Dans un enclos. Et c'est à nous de bouger, c'est à nous de faire quelque chose, parce que si on compte sur le gouvernement, c'est un petit peu abracadabrantesque, comme dirait quelqu'un que je connais et que je n'aime pas spécialement, mais qui n'est plus là, donc du coup, ça ne pose pas de problème. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est vraiment à nous de faire quelque chose. C'est à nous de dire stop. C'est à nous de dire non, je refuse. C'est à nous de dire, voilà, vos bêtises, il y en a marre. Maintenant, on y va. Et la deuxième, qui a sauté, c'est celle-ci. Et celle-ci, elle dit, après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Voilà. Ben écoutez, je crois que c'est clair. Donc moi, je vous dis, mon cheval de bataille, c'est les enfants, mais pour tous, tous, il y en a qui se battent pour les personnes âgées, il y en a qui se battent pour les retraites, il y en a qui se battent, en fait, pour la liberté tout simplement. Voilà, au final. Alors moi, je me bats pour ma liberté, oui, parce que, bon, j'ai un chemin, je suis un chemin, donc je me bats pour ma liberté, mais je me bats aussi pour les enfants. Alors si chacun se bat déjà pour sa liberté, c'est à elle, personnelle, c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose et c'est ce qu'il faut, retrouver sa liberté. Mais une liberté sans condition, vraiment une liberté libre. Ben ouais, je ne peux pas dire autrement, une liberté libre, c'est-à-dire sans masque, sans vaccin, sans rien du tout. Laissez-nous le droit de respirer, laissez-nous le droit de faire, laissez-nous le droit d'agir à notre guise et foutez-nous la paix. Ceux qui veulent se faire vacciner, se font vacciner. Ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, se font pas vacciner. Ceux qui veulent porter le masque, ils portent le masque. Ceux qui ne veulent pas, ils ne le font pas. Il n'y a pas de jugement à avoir. Seulement, on ne doit pas nous imposer quoi que ce soit. Si on n'a pas envie de se faire vacciner, on ne se fait pas vacciner. Point barre. C'est tout. Voilà. Si on n'a pas envie de porter le masque, on ne porte pas le masque. C'est notre droit. Et puis après, si on tombe malade, c'est quoi le problème ? On s'en fout. Voilà, on s'en fout. C'est comme disait mon mari hier, si on tombe malade, s'il nous aure quelque chose, c'est notre karma et puis c'est tout. Et c'est parce que notre heure est arrivée. Je veux dire, il n'y a pas de quoi fouetter un chien. On a toujours vécu comme ça. Il n'y a pas de raison que ça change. Donc, notre liberté est primordiale et surtout celle de nos enfants parce que si on joue sur leur côté psychologique et mental, ça va être une hérésie. Dans quelques années, ça va être une hérésie, ça va être une hécatombe. Donc, à chacun de prendre son cheval de bataille et de se lancer à l'assaut de ce qu'il veut, de ce qu'il souhaite. C'est le moment. Le moment est là. Les énergies sont là. Ceux qui croient à vos anges, il y a l'ange Gabriel qui vous donne pour le coup deux messages très, très positifs et qui vous poussent en avant. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Après, ça sera trop tard parce qu'avec tout ce qu'ils veulent nous imposer en ce moment, c'est le moment. Après, il sera trop tard. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, j'essaierai de faire un live bientôt. En tout cas, voilà. C'était le petit message du jour. Moi, j'ai trouvé ça vraiment en synchronicité parce qu'en ce moment, je me bats. Je vous expliquerai ça plus en détail sur le live. en ce moment, je me bats et franchement, voilà. La réponse est là. Je vous souhaite une bonne journée de mercredi. On est le 24. Il est 9h30. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite le meilleur à tous. Soyez heureux, soyez dans la paix, soyez dans la joie. Je sais que c'est très difficile en ce moment. Je le vis au quotidien. Donc, c'est très difficile. mais restons confiants et battons-nous. Battons-nous, mais attention, pas avec tes armes. Enfin, pas pour l'instant, je ne sais pas ce que ça va donner par la suite. Je n'ai pas cherché. Je ne sais pas, je n'ai pas cherché. Battons-nous, mais pacifiquement, en tout cas pour l'instant, battons-nous pacifiquement et restons centrés et ça va aller. Les énergies sont avec nous. L'univers est avec nous. Ça va aller. A très bientôt les amis. Gardez confiance, gardez la foi. Je vous aime. Bye.